Alors là, on est dans la pièce principale des locaux qu'on occupe avec cinq autres structures. Donc là, on arrive sur le couloir principal avec l'entrée. C'est ici qu'intervient, par exemple, notre action de distribution vêtements l'après-midi. Donc là, on est dans la salle des trésors, comme on l'appelle, c'est notre salle de stock principale. Ici, on a tous les vêtements triés par taille et c'est surtout là, tous les stocks ici sont en commun. Donc là, on est dans la cuisine, une cuisine professionnelle avec deux espaces de travail bien distincts, avec les équipements fours, chauffe-plats. À cela, il faut encore ajouter cette chambre froide où sont stockés les aliments collectés. Ces locaux sont prêtés temporairement par la ville de Strasbourg. Les six associations qui se les partagent sont en train de créer l'association Solidaritim. C'est Agisson 67 qui porte le projet. Ils demandent des locaux pérennes pour mutualiser les moyens. L'idée, c'est de proposer à des initiatives citoyennes qui ont envie, mais qui n'ont pas la structure, l'expérience et surtout les moyens logistiques, de venir chez nous et puis tout simplement de pouvoir être membre de cette future structure sans finalement avoir des difficultés au niveau juridique. Au fourneau ce matin, les membres d'une des six associations de Solidaritim. Elle s'appelle Patate et elle est composée de jeunes gens dont la moyenne d'âge se situe autour de 20 ans. Ces box vont être distribués en maraude aux personnes de la rue du centre-ville de Strasbourg. Cette toute jeune association est née juste après le premier confinement. Je révisais pour le bac, je révisais et j'ai eu l'idée de créer un concept qui réunissait un peu des valeurs solidaires et des causes actuelles comme l'écologie et le respect de la vie animale. Et du coup, de là on a créé Patate qui était un concept, puis c'est devenu une association au fil du temps. Mais une association avec un drôle de nom, Patate. Ça veut dire partageons notre amour et notre temps en pensant aux animaux et à la terre de façon économique et solidaire. Et la solidarité pour l'association Patate, ce sont des cours de soutien, des distributions de vêtements et des maraudes comme celle d'aujourd'hui. Ce matin, il y a de nombreux nouveaux, c'est Alexis qui les accueille. Bonjour, ça va ? Alors, il faut porter beaucoup de courage, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour parce que c'est ça qu'on va distribuer aujourd'hui. Ça marche ! Alexis est le cofondateur de Patate. Il a commencé les maraudes il y a seulement quelques mois. Le plus dur pour lui est le port du masque. Et effectivement, le masque, quand il n'y a pas d'expression faciale, c'est d'autant plus compliqué. Mais moi, j'ai trouvé une petite technique. Je m'habille en couleur. Voilà, ça attire un peu l'œil et il y a des gens qui apprécient. Il y a des gens qui apprécient. Donc voilà, c'est cool. Mais un jour, je pense qu'on va faire ça, on va faire des actions où tout le monde sera obligé de venir en couleur. En attendant, deux nouveaux bénévoles ont rejoint le groupe. Alexis leur prodigue les derniers conseils. On demande aussi aux gens s'ils ont de quoi dormir ce soir parce que la ville a débloqué des gymnases pour pouvoir justement loger les sans-abri quelques jours. Quelques centaines de mètres plus loin, le groupe a l'occasion de mettre en pratique ses consignes. Nous, c'est Patate. Patate ! Patate ! Merci Patate ! Voilà, moi, ça fait presque six ans que je suis dans la rue. Six ans, six ans et ça me fait plaisir quand il y a des gens comme vous qui bataillez pour nous. Les personnes leur sont d'autant plus reconnaissantes que ce matin, il fait moins dix degrés. Je pense que c'est des bons. Pourquoi ? Parce qu'ils ne nous laissent pas dans la merde. Au moins, ils nous donnent à manger. Ils nous donnent à manger, ils nous donnent des habits, ils nous donnent des couvertures, tout ça, tout. De l'autre côté de la rue, d'autres bénévoles essayent de trouver une solution d'hébergement pour cet homme qui souffre du froid. Il négocie avec le 115. Là, ce monsieur, effectivement, est demandeur de mise à l'abri. Il explique qu'il dort dans une voiture qui lui a été mise à sa disposition, mais qui ne dispose pas de chauffage depuis plusieurs nuits. Sachant qu'on a eu des moins onze, des moins dix. Et là, normalement, quand j'appelle, je devrais avoir une orientation directe. Et on me demande de faire attendre ce monsieur jusque ce soir, en espérant qu'il croise la maraude du SCAO. Ce qui veut dire, finalement, connaître le trajet de cette maraude, et on ne le connaît pas. Et il n'y a qu'une très seule véhicule sur la ville. Et là, normalement, j'ai le directeur du SCAO qui doit me rappeler. Ce qui n'est pas mon signe, parce que normalement, je devrais juste avoir appelé, comme on l'a fait hier avant-hier, et qu'on me dise où orienter ce monsieur. Le SCAO est l'association qui gère le 115 et les mises à l'abri. Et nous, il y a deux jours, on a fait une maraude d'urgence, où on distribuait des couvertures à des gens qui étaient dans la rue, etc. Et on leur a demandé, ouais, est-ce qu'ils veulent être logés, etc. Et en gros, le SCAO, ils ont mobilisé des camionnettes pour venir chercher les gens. Aujourd'hui, une équipe va rester pour trouver une solution. Les autres continuent leur maraude. Là encore, ils sont accueillis à bras ouverts. Moi, ce que vous faites, là, c'est génial. Continuait, venez tous les jours. Parce que là, en ce moment, on se l'épèle. Alors, moi, je trouve... Surtout avec des grands froids, surtout avec des grands froids, il faudrait qu'il y ait plus de maraude qui vienne. La maraude de patate, elle, continue sa tournée. Ils ont 50 repas chauds à distribuer. Au même moment, à quelques kilomètres de là, deux autres associations de Solidarity Team sont à pied d'œuvre auprès des étudiants. Aziz Adjaoud est le président de l'association Les Compagnons de l'Espoir. Il l'a créé il y a six ans, et il a été un des premiers à tirer la sonnette d'alarme sur le sort des étudiants confinés. Avec le premier confinement, moi, j'ai eu des retours, puisque je suis certains étudiants qui sont là, d'ailleurs, depuis 2018, où je suis en contact avec eux. Et donc, du coup, j'ai eu des retours de terrain par rapport à la précarité qui était grandissante, où certains avaient deux, trois loyers de retard. Donc, ils m'ont fait part, justement, de ces difficultés qu'ils avaient sur le premier confinement. Et donc, du coup, j'avais lancé un drive. C'était un espèce de drive pour aider, justement, les étudiants. Et donc, je récupérais, au niveau du drive, je récupérais des denrées, des denrées périssables, non périssables, de première nécessité. Et j'allais les donner sur les différentes résidences universitaires. Et donc, pendant ce mois-là, on a pu distribuer des repas tous les soirs, pratiquement 170 repas chaque jour pendant un mois, ce qui fait pratiquement 5 000, un peu plus de 5 000 repas. Et à la fin de ce mois-là, du coup, on a lancé des marchés de l'espoir. En plus des marchés de l'espoir, l'association fait aussi des maraudes et organise un point de distribution, Kekor, au centre-ville de Strasbourg, tous les dimanches après-midi. Sur le marché de l'espoir, la plupart des denrées distribuées viennent des stocks d'invendus des grandes surfaces, de la marchandise collectée par l'association Les Lousquetaires. C'est Christopher Maden qui l'a créé il y a 5 ans pour faire de la médiation animale. Mais lors du premier confinement, il a été choqué par le nombre de personnes restées à la rue et livrées à elles-mêmes, notamment tout au début. Depuis, il se démène pour venir en aide aux plus démunis. On est réactifs, on est là, on est présents. On est là, on est présents, on n'a pas besoin d'une lettre de mission et on n'a pas les subventions pour faire les choses. On fait. Effectivement, on se démerde avec nos carnets d'adresses, avec les vieux copains, avec le monde privé. Alors en Alsace, ça fonctionne bien parce qu'il y a une vraie culture de... Je ne parle pas de religion, là, parce que là, il y a des chrétiens, des juifs et des arabes et des musulmans qui travaillent ensemble depuis des mois, sans aucun souci. Mais il y a une vraie culture protestante de l'entraide discrète. Les entreprises ne demandent pas de retour, même pas de retour comme pour la plupart, sauf les poids lourds nationaux et internationaux, mais les locaux, non. Il y a une vraie culture de l'entraide en Alsace qui fonctionne vraiment bien. Une culture de l'entraide qui permet à près de 150 étudiants par distribution de repartir avec de quoi vivre pendant une semaine. Il n'y a pas assez de travail. Tous les restos sont fermés, donc ce serait difficile de chercher un travail. Donc on peut trouver des aliments, des nécessités ici. C'est une grande aide pour nous. Une aide aux étudiants que propose aussi le Secours populaire depuis fin novembre. Nous sommes à une centaine de mètres du marché de l'espoir. Le directeur de l'association voit ces petites structures comme des partenaires. Même si on est un peu plus important, on reste une association de bénévoles et donc clairement, on ne peut pas être partout ni tout faire. Donc effectivement, ces citoyens qui se sont mobilisés, ces petites associations qui se sont composées, c'est une très bonne chose parce qu'elles ont pu venir combler des lieux où des associations n'étaient pas présentes. Mais encore une fois, ça a été aussi rendu possible parce qu'il y a des moyens qui ont été mis sur la table qui n'avaient jamais été mis en place. Que ce soit en termes des pouvoirs publics, comme en termes de mobilisation du grand public. Retour au centre Marcel Marceau. L'équipe de patates trie des vêtements qui sont distribués ici chaque samedi après-midi au marché de l'espoir. Les bénévoles sont aidés par Agisson 67 et les soins de la rue, une des associations de Solidarity Team. Comme son nom l'indique, elle s'occupe de la partie sanitaire et médicale. Cette interaction entre associations a permis aux uns et aux autres de grandir rapidement. Le terrain nous a appris. Il y a beaucoup d'autres associations qui nous ont aussi soutenus, épaulés. Ils nous ont un peu partagé leur expérience. Et parmi ces associations, il y a au cœur de la rue. Elle aussi fait partie de Solidarity Team. Sa spécialité, les maraudes, le mardi soir. Normalement, il y a des habits pour les deux groupes. Là, si vous avez besoin d'habits, là ici, on a des habits. Là, on a des couettes. Il faut dire que ce soir-là, le froid est mordant. Pour cette maraude, les bénévoles sont tellement nombreux que le groupe est scindé en deux. Comme à chaque fois, il y a de nombreux nouveaux. Alors il faut répéter les consignes. Donc on va y aller vraiment. On reste groupé. On fait petit à petit. Et on évite de se rencercler. Une fois arrivés sur place, l'ambiance est plutôt détendue. Il faut dire que pour les personnes de la rue, le passage des maraudes est un moment important dans leur journée. Vous savez, venir être à l'écoute du ZF, c'est important pour le ZF. Parce qu'étant donné qu'il est tout le temps seul, il se sent un petit peu en marge de tout. Donc quand il y a quelqu'un qui vient lui parler, il a le sentiment d'être pris en compte, de ne pas être mis en marge. Donc ça lui procure un bien-être, de la bombe au cœur, comme je disais tout à l'heure à votre collègue. Et je pense que c'est bien. C'est bien. C'est une grande qualité. Ce soir, beaucoup font leur première maraude. Pour y participer, la plupart est passée par les réseaux sociaux. Du coup, j'ai regardé comment ça se passait. Ça m'a confortée dans mon choix de rejoindre cette association-là. Et j'ai juste eu à envoyer un message, payer la petite cotisation pour pouvoir intégrer l'association. Et ensuite, je pouvais m'inscrire, dès mon inscription, je pouvais m'inscrire pour venir faire les maraudes tous les mardis soir. Même si elle faisait des maraudes depuis de nombreuses années, l'association au cœur de la rue existe officiellement depuis octobre dernier. Depuis le premier confinement, leur nombre de membres a explosé. Alors faire partie de Solidarity Team a été comme une évidence. Le fait d'être dans un collectif qui s'appellera Solidarity Team, ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur ce qui se fait à Strasbourg avec toutes les associations et également avoir accès à plus de ressources, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Les statuts de la nouvelle association sont rédigés et prêts à être déposés au tribunal. A la fin du confinement, le centre Marcel Marceau sera rendu à sa vocation initiale. La nouvelle association Solidarity Team espère obtenir rapidement de nouveaux locaux partagés.